... Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que ce travail et cette condition ont fini par plier. Unis pour le gouvernement rassemble les forces de deux précédentes têtes de liste. Thierry Melson, présent à m'écouter aujourd'hui que je salue chaleureusement. Et par les moindres aussi, en 2014, Unis pour le gouvernement a reçu le soutien pour 2020, une troisième tête de liste, celle de Raymond Etty, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et notre liste aujourd'hui peut se tarder de dire fièrement qu'elle réunit non seulement trois têtes de listes, mais des colistiers de cinq autres listes. Ça veut dire que nous avons rassemblé, tu sais, les huit listes en 2014, nous n'avons qu'à chaque liste-là. Ça veut dire que le travail de conviction, le travail d'union a été mené convaincablement. Et qu'aujourd'hui, vous l'avez entendu, chacun des colistiers est heureux d'être présent dans cette liste. Elle compte aussi, enfin, de nouveaux venus en politique qui adhèrent à nos idées. Vous avez découvert, Cléogéry, Audrey, mon oncle qui me suit, Mirella Mabonza, Michael Jarre, Zéphir Yolande. Ce sont de nouvelles personnes. Et je peux vous dire et vous convaincre de ça, je suis convaincu parce que je suis convaincu, mais je suis la seule personne à pouvoir aujourd'hui rassembler autant de gens différents. Là, je n'ai que 7% des gens qui étaient avec moi en 2014. C'est un signe. Nous ne sommes pas qui ne sont plus avec moi, mais ils ont laissé la place pour d'autres personnes qui ont envie d'apporter leur père à l'édifice. Eux aussi, ceux de 2014, participent pour travailler avec nous. Mais ils ont laissé la place à de nouvelles personnes avec de nouvelles compétences. Nous avons besoin de ça au moment. D'autres que nous, il faut le dire, ont tenté de rassembler sans y parvenir. Peut-être que notre conception du rassemblement séduit davantage. Car ce que nous voulons, c'est réunir les talents de la Commune, de tout horizon, quelle que soit leur étiquette politique, dès lors qu'ils sont prêts à s'investir pour l'intérêt collectif. C'est ça qui est le plus important, l'intérêt collectif. Nous ne voulons pas d'une union d'absorption, comme font certains. Non plus d'une union d'illusion. On s'est venu au contraire, c'est direr un coup pour une fois l'autre coup. Nous parlez ça. Ou l'autre n'a besoin de l'autre pour se faire, pour avancer. Il y a un mot que ma mère emploie souvent. Je vais le répéter. Il permet ça, mais il m'en critique quand même. On ne peut pas qu'à s'élever mon marche au pied. L'on a des idées bien placées et des convictions sûres pour étirer un coup. En 2014, effectivement, comme vous disiez Thierry, je me suis présenté pour la première fois aux élections municipales. Et j'ai été qualifié pour le second tour. Conseil municipal, depuis, j'ai assisté au directement progressif. Progressif. Tout s'efface au gourmand, tout disparaît au gourmand de l'équipe majoritaire en place. Démission en cascades. Je ne vais pas vous en citer, hein. Parce que vous le connaissez mieux comment le problème. Absence répétée des élus de la majorité. Et etc. 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 Le temps serait passé, sinon il fallait que je parle. J'aime assister aussi à la dégradation progressive de la qualité et des conditions de vie quotidiennes des couronnées. Plus l'église. Plus la mairie. Plus la bibliothèque. Un lieu comme le gourmand, haut et reconnu pour ses qualités artistiques, décrivait et j'en passe. Plus de marché depuis longtemps. Pas de caisse des écoles. Plus de cantines. Plus de tribunes dans le stade. Pas de place publique. Pas de centre bourgué aménagé et revitalisé. Pas de centre médical. Pas de service technique. Pas de caserne de s'affaire aux pompiers. Pas de crèche aux normes. Pas de sportif digne de ce nom. Pas plus dans le bourg que dans les quartiers. Pas suffisamment de logements sociaux. Pas de parcours santé parce que tout le monde va dans la commune de voisine. C'est celle du Robert. C'est celle du maire du maire du maire du maire du maire. Aujourd'hui, les résultats sont préventés. Pas de moins émets à leur disposition. Donc, il est bien. Cascade. Cascade. Mais à bien regarder, le temps était donné dès les six premiers mois de l'élection avec ce groupe, avec un coup de massue fiscale lors du conseil municipal du 23-9-2014. A peine six mois après leur arrivée, la majorité sortante votait un nouvel impôt. Je pense qu'il y a certaines de vous qui la payent. La THLV. C'est la taxe sur les habitations laissées vacantes. Ça veut dire qu'on est en tout cas et qu'on prend, j'y paye pour x raisons. Là, mon vie n'a pas à quoi ce qu'on va passer à l'internet ou à l'opposé. Il a mis ça au bon. Il a gagné. C'est légal, hein. Mais on n'était pas obligé de le faire. C'est un choix municipal. N'est-ce pas fouler là son premier engagement électoral ? Le maire à leur candidat s'était engagé durant sa campagne à ne pas augmenter les impôts. Il faut comprendre ceci, messieurs, dames. Qu'un impôt existant soit pour payer aujourd'hui plus THLV égale, au final, augmentation de l'impôt. Ça, il faut le retenir. Votre impôt principal n'est pas augmenté, mais quand vous attouchez une taxe qui est une taxe fiscale, votre impôt augmente par déduction. C'est légal. À ceci, il faut ajouter plus de 325 000 euros à verser la Cap-Nord dans le cadre du transport urbain. Car Cap-Nord est devenu, depuis 2015, l'autorité en charge des transports, en attendant que la nouvelle autorité unique du transport puisse commencer à fonctionner normalement. Mais continuez à intégrer le dilettement. Pas de voiture, un parc automobile loué à une concession pour un montant de 1 400 000 euros sur 4 ans. Pas de responsable financier. Grave, hein ? Pas de responsable financier. À qui un élu, notamment l'utilité, peut demander un conseil pour savoir si on préfère tel investissement ou pas ? Vous n'avez pas de comptable financier ? Pas d'agent financier ? Trois agents différents ont occupé ce poste successivement. C'est-à-dire, ils ont des l'hommes, sans avoir pu collaborer de façon efficace avec l'utilité, malgré leurs compétences. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là travaillent ailleurs et ils sont reprenus comme personnes compétentes. Pas au moment. Je ne sais pas pourquoi. A ce jour, la comptabilité, puisqu'il faut la tenir quand même, est confiée à un prestataire extérieur. D'où la grande difficulté à gérer les ressources humaines. Et ce n'est pas le seul service qui est en souffrance. Pratiquement tous les services de la ville sont en souffrance. À cause de « je ne me teme pas là, je ne me teme pas là, comme vous parlez, 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 comme vous parlez. » C'est un seul chamboulement. Un seul chamboulement. Et ça fatigue tout le monde. Et les gens sont de plus en moins efficaces. Ce n'est pas de plus en faute. Quand vous traitez bien, je suis chef d'entreprise, quand vous traitez bien vos employés, vous aurez le rendu. Et le rendu en tripe en cadeau. Ça, je ne peux pas le garantir. La commune souffre de l'absence flagrante d'entretien de ces routes et chemins communaux. De déficits permanents d'éclairage public. En ce moment, je souris, parce qu'en ce moment, quelques points lumineux et chemins de quartier ont été refaits. Juste, messieurs, juste 30 jours avant la date fatidique du 15 mars. C'est la date du premier tour des élections. Faudrait-il, la question à se poser, que je me pose, que vous devriez vous poser, faudrait-il qu'il y ait une élection tous les deux mois au Romand pour que notre ville soit entretenue ? C'est la question que je me pose. Non ! Il y a manifestement un manque d'anticipation quant à la préservation, voire le remplacement des équipements publics. Il y a donc urgence à proposer une autre perspective pour le bon monde. Pendant que les élus se déchirent, la population souffre. C'est inévitable. Et c'est inacceptable, surtout. J'ai donc décidé de relever le défi. Le défi d'une commune qui se réconcilie avec ses élus. Le défi d'une commune qui renoue avec l'espoir. C'est pour cela que nous commençons par écouter la population, à vous écouter, en nous unissant. En nous unissant tous ensemble. Unis des parts seulement sur vous. L'Union, c'est tout le monde avec nous. Tous les moments, elles doivent la faire avec nous pour sortir cette commune de ce barrage. Sur le développement économique, lorsqu'on gère une commune, il faut évidemment se projeter, passer à l'avenir, afin que les décisions prises aujourd'hui impactent favorablement sur le futur. Mais au bon moment, il y a l'urgence de s'occuper de tout et tout de suite du quotidien du citoyen. Par exemple, l'entretien des routes, l'éclairage des voies communales, ou encore la salubrité publique. Le maire doit pouvoir garantir ce minimum à sa population. C'est ce qu'on appelle l'émission régalienne de maire. Le pain à bas, l'éclairage, la salubrité sont au cœur de notre vie. Une de nos premières préoccupations sera donc d'améliorer le cadre des villes au moment donné. Quelques chiffres pour bien comprendre ce que je vous dis là maintenant. La population du moment est passée au-dessous, en baille, des 10 000 habitants en 2011 et 2016. Elle a perdu 6% de sa population. Et si nous ne réagissons pas, nous qui perdons encore. Perdons encore, c'est moins de nous, moins de personnes pour participer à la vie de la ville. Le taux de chômage des 15-24 ans est de 32% aux morts en 2015. Côte 18% la même année pour l'ensemble de la Martinique. Le taux de pauvreté, c'est-à-dire nos citoyens, parents, amis, qui vivent avec moins de 615 euros par mois, est de 35,7%. Rendez-vous compte, 35,7%, c'est-à-dire 3570 personnes contre 21 pour la Martinique et 14% pour la France métropolitaine. Ça ne va pas du tout, mon mort. Du tout. Il y a-t-il là une fatalité de l'appauvrissement économique dans nos communes ? Un maire, à lui seul, ne peut pas dégritter le développement économique. Mais il peut, pardon, et j'en suis convaincu, il peut, à son niveau, mettre en synergie les acteurs de ce développement. C'est son travail, c'est son job. Il doit être le commercial de sa ville, ce qu'on appelle le VOP. Il doit pouvoir attirer des entreprises, des entrepreneurs sur le territoire pour pouvoir faire entrer des fonds, la nouvelle taxe. Il y a ce qu'on appelle la taxe professionnelle qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle la taxe foncière des entreprises. Souvent, une entreprise, comment elle a fait rentrer l'argent, puisqu'elle se vide de ses habitants ? Et vu le tour de pauvreté de ses habitants, on ne peut pas que compter sur les impôts de nos habitants. Ce n'est pas possible. Il faut que le maire fasse ce travail. C'est son travail, c'est son boulot. En effet, le maire, après concertation, doit présenter à sa population un PADT, projet d'aménagement et de développement durable, qui doit être en cohérence avec le projet de la communauté d'agriculture, d'agriculture, Cap Nord. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes passés de 18 communes. Nous sommes membres de Cap Nord, en charge du développement économique et touristique, mais aussi avec le schéma d'agriculture de la CTN, la nouvelle collectivité de Mardi, qui regroupe le Conseil Général et le Conseil Régional. Nous ne pouvons pas travailler sur ces gens-là. Mais bon Dieu, il faut être capable de frapper du poids sur la table et se faire entendre pour exiger et réclamer des aides. Ça c'est possible. Il ne suffit pas simplement de battre le monde par mon petit tapant pour avancer. Il y a un moment, il faut être sérieux. Il y a un moment, il faut avoir de la compétence pour pouvoir rédiger des dossiers, pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est pourquoi aujourd'hui, ça va paraître bizarre, c'est pourquoi aujourd'hui dans mon groupe, j'ai plus de 6-4 supérieurs de mon groupe pour m'aider, véritablement m'aider dans les projets, où je devrais aller frapper du poids sur la table. Mais il faut des gens comme ça pour vous aider. Mon groupe, toutes sortes de personnes, on vous l'a démontré aujourd'hui. Mais parmi eux, j'ai 6-4 supérieurs pour m'aider dans ma mission. C'est important. Il paraît fortement, il les a raisonné. Cependant, notre commune ne pourra pas échapper à sa progression égale, à l'école. Nous devons être le grogné de l'île. J'ai discuté avec Josaphat, qui me faisait remonter, qu'en 1836, Josaphat, c'est bien ça ? 1836, deux gros marchés agricoles en Martinique. Je suppose qu'il y a plein d'entre vous qui ne le savait pas. Deux gros marchés, deux gros sprois agricoles en Martinique. Celle de Rivière-Pilotte qui dure jusqu'à maintenant, et celle de Rouman qui a disparu. Personne n'est jamais arrivé à le remettre en place. Nous, nous avons la volonté et la capacité de le faire. Refaire venir ce marché. De 1936, Paterniloto, puis gros marchés des cafés de Boumol, c'était le grogné de l'île. Nous, nous pouvons le faire, ça. Refaire venir, ça. Le maire préveille aussi à ce que le gouvernement soit attractif pour les agriculteurs, désenglavement, préservation des terres agricoles, extension des divers réseaux, et faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. Une zone agro-industrielle est vivement souhaitée dans notre commune, pour développer l'industrie de transformation en relation avec notre fleuron en la matière, qui n'est autre que l'usine d'Inel, qui fait un sacré travail déjà. Et l'usine d'Inel est ouverte par expérience. Le jeune ici n'est pas présent, puisqu'il est au salon à Paris, en ce moment. Ce jeune a développé, pour ne pas le citer, c'est l'office de mon ami Théodore, a développé une liqueur unique en Martinique. Tout le monde s'est imité. Même ces gros goûts l'a essayé imité. Cette liqueur est unique en Martinique. Dénel n'a pas refusé de nous développer des CIO qui ne font pas, qui n'est pas commercialisé pour nous. Je dis pour nous, parce que ce ne sont pas une entreprise. Je l'ai installé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont là, prêts à travailler avec nous. Mais il faut avoir la volonté. Le projet de revitation de notre centre-bours, initié par canton, a totalement échoué. Vous le voyez. Vous le voyez. Notamment, le pseudo-marché qui est à côté du cimetière. Qui n'est pas grâce à maille. Qui n'est pas utilisé. Tiverpré, quartier ou au bain, n'est pas utilisé pour marcher. On pourrait s'imaginer que ça pourrait se faire roulement. Mais non. C'est là, ce n'est pas utilisé. Tout projet en cours sur un bourg doit être suspendu, car une consultation large doit être préalablement menée avec la population qui l'efforce de vivre de la Bourgogne. Ça, j'y tiens. Nous devons consulter les gens en permanence. Ce n'est pas parce que Bertrand aime faire du Toubougan quand nous commettons Toubougou. On doit faire avec le bourgogne. Il a son idée. Croyez-moi qu'il a son idée. Depuis deux ans, je martèle plus précisément pour la campagne Le Thierry, je l'ai discuté avec eux. Ils ont plein d'idées. Nous travaillons, nous souhaitons travailler avec la population sur un projet d'attractivité du bourg et de toute notre commune. Permettez-moi de ne pas dévoiler pour l'instant toutes les idées novatrices que nous proposerons en débat à la population. Nous ne ferons pas nos affaires. Nous ferons toujours avec la population et dans son intérêt. Ce que je vous disais tout à l'heure. Toujours avec la population et dans son intérêt. Ça, c'est important. C'est eux qui constituent la ville. C'est nous qui constituons la ville. Ce n'est pas le groupe uni. C'est tous les bourgognais qui constituent la ville. Il faut d'abord que nous sommes une fois élus et je compte sur vous pour ça le 15 mars. Il faut d'abord dresser un état d'élu complet de l'outil administratif qu'est la mairie. Audit financier et organisationnel, état des projets en cours, état des ressources humaines. Parallèlement, des échanges avec le groupe sont organisés pour leur donner la parole et avec eux, édifier les grandes lignes du projet. Nous confronterons alors cet état de rue avec la parole. La vision des gourmandes est pour bâtir un projet opérationnel que nous présenterons à la population en déclinant les moyens à mobiliser et les phases de réalisation. Philippe a insisté dessus. Ça s'appelle le volet financier. Notre vision prospective de la commune tient en six axes. Premier axe, Gros-Morne, ville durable et solidaire. Réaffirmer le caractère rural du Gros-Morne. Initier et accompagner un projet de développement agricole respectueux d'un environnement et protecteur des générations futures. Par exemple, tout gourmand qui produit et diffuse des produits de la terre devra bénéficier de l'analyse gratuite de son terrain. Vous savez pourquoi ? Entre Guillaume et Claude déconne, Goumol. Ainsi, les producteurs maraîchers seront encouragés à initier un label bio. Nous avons des experts qui sont prêts à nous aider sur ce volet. L'entroitier des espaces verts, des routes et chemins communaux devra respecter ces préservations des sols. L'esprit solidaire des gourmandais pourra être valorisé par la création d'un réseau d'échange et de partage structuré autour d'une épicerie solidaire. Des initiatives citoyennes de création des coquartiers seront encouragées et accompagnées par l'identité. Donc, pardon, parce qu'on compte sur vous pour le 15 mars. L'objectif étant de permettre aux citoyens d'être des acteurs de leur production d'énergie ainsi que de son utilisation. À terme, une diminution de la facture énergétique est attendue. Cette expérience devra être étendue à la récupération sous-casme des sous-de-puis, par exemple. Un tout petit exemple que je vais citer. Nous avons de grands droits qui ne servent à rien au moment. Notamment, le droit du rôle des sports. On ne peut pas s'imaginer faire de la récupération d'eau au niveau de ce toit. Et tout ce qui se fait comme entre-hautiers, comme des toits, même du bâtiment sur lequel sera posé ces éléments qui rentrent dans le développement du lab, c'est une économie d'énergie, monsieur Labe. Une grosse économie d'énergie, une grosse économie d'eau pour la commune. La facture de l'eau sera divisée. Ça, je vais partir de l'eau qui vient pour te faire ça. Quatre devis des gomornais. Le quatre devis des gomornais ne cesse de se dégrader. Nous agirons résolument pour un minute au quotidien. L'entretien des quartiers et du bourg sera fait régulièrement avec la mise en place d'une planification communiquée à la population. Pas comme en ce moment nous avons pu dire que vous n'êtes pas là, nous avons fait que vous ne pouvez pas là, tu as la veille poussée. Non. Il faut planifier. Ça ne s'invente pas la gestion, monsieur d'abord. Ça s'apprend. Ça s'étudie. Et ça se met en oeuvre surtout. Et ça se fait accompagner par de la compétence dans le groupe pour vous aider à planifier. Une vigilance particulière sera portée sur l'état sanitaire des écoles. On gère thermite en ce moment pour ne pas nommer l'école du gluten par deux, trois fois depuis cette mandature. est obligé de fermer pour cause de rongeurs. Et les conditions du travail du personnel seront sérieusement à revoir pour leur permettre enfin de s'épanouir dans leur poste. Nous nous engageons à restaurer progressivement nos bâtiments publics et prioritairement notre Église. que je vous dise que je vous dise convention à nous occuper impérativement à nous occuper de nos bâtiments publics. La mission de l'élèvement des déchets est en comprenant et comme à Cap-Nord. Cependant, le maire doit contrôler la bonne exécution de cette mission sur son territoire. Nous de Dieu, le gouvernement est géré par un maire. même si Cap-Nord ou la CTM qui a amélioré la production de vie à la ville-là, au-oubni, Maud a dit en ce moment c'est très bien le gouvernement devient beau parce qu'il y a des trottoirs à droite, à gauche, mais partout. Mais pourquoi on n'a pas frappé du président d'Abbé ok la CTM, pas de problème. Enjolivé la fabrication du groupe. Mais par contre. Comme une rurale, Paris s'en fout qu'a marché en un trottoir en un un heure de temps. Fait le trottoir sur un seul côté, stabiliser l'autre côté pour permettre qu'on gare. Aujourd'hui, on souffle de parking au monde parce qu'on a des trottoirs de deux côtés consignés en plein centre-ville. En dehors, je vais dire, le commencement hors de l'agglomération du groupe commence à l'un du stop de la mairie. Eh bien, des trottoirs de deux côtés et pour avoir un seul trottoir sur un côté banque stabilisé pour gare. Au moins les arrêts minutes, on ne peut plus faire. Donc, nous cacher cette incommence-là au fur et à mesure qu'on nous paie. Ça, les réflexions menées par Cap Nord et la CTM doivent être soumises à l'identité qui veut l'unir sur le groupe et qui dit OK, d'accord, mais ça, 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 je ne veux pas ça. Ça ne correspond pas au fonctionnement de ma ville. Il faut oser parler. C'est ce que nous, nous souvons faire. Flapper du pied sur la table pour pouvoir obtenir satisfaction, surtout satisfaction pour la population gourmournaise. L'action sociale de l'équipe municipale sera soutenue par un tiers des lieux problématiques sociales. Le projet d'action sociale de la commune sera ensuite mis en place. Le but étant de prendre en charge les plus démunis, les personnes en situation d'handicap, une solution d'insertion, c'est Guylaine qui en a parlé, une solution d'insertion en relation avec les partenaires institutionnels et économiques devra être proposée à nos jeunes de 16 à 25 ans. Pas comme pour les petits et la raison, ils sont déjà encadrés dans le cursus scolaire, mais les jeunes après 16 ans, il faut bien les écouter, il faut bien les accompagner. Nous, nous parlons de ça. Le projet éducatif. Un projet éducatif local sera mis en place. Il visera à aider nos élèves en difficulté, à soutenir leurs parents et favoriser le lien intergénérationnel. Nous en sommes capables. Nous sommes prêts pour ça. Projet santé sport. La santé des Gros-Mornais devra être une préoccupation majeure de l'identité. Toutes les initiatives visant au développement du sport pour tous et de plein air en direction de toutes les générations seront encouragées dans cet esprit. Un parcours de santé sera mis en place dans la continuité des complexes sportifs. Ça évite qu'on a demandé d'aller jusqu'au Uber. On descend chez le chèvre, on met le matin. Qui est-ce que vous faites sport ? Parce que ça, nous ne l'aiment plus ça. Les équipements sportifs existants devront être entretenus et rénovés. Certains ont vocation à l'avenir des équipements intercommunaux puisque nous sommes dans Cap-Nord. Donc, il faut profiter de cette manière. Aujourd'hui, Cap-Nord a plus de 10 millions d'euros d'excédent. Ça ne devrait pas se faire. Le gros monde, on dépose même 3 millions d'euros pour le développement. Puisqu'il y a 10 millions d'euros d'euros en fin d'année. Nous ne sommes pas 3 millions d'euros. Mais il faut qu'on dit projet pour qu'on s'amène d'ailleurs aussi. Notre équipe, au sein de notre équipe, nous avons des gens comme ça pour pouvoir m'aider, m'aider sur les demandes d'aide et les obtenir aussi et faire surtout le suivi de ces demandes qui sont faites. Les associations sportives sont invitées aussi à l'élaboration du projet sportif communal. On ne peut pas faire sans eux. C'est eux qui utilisent communautairement les associations sportives. Donc il faut que vous vous consultez et qu'il faut que vous m'aider à rien. Il faut leur présenter leur projet et qu'ils vous disent oui, non, on voit notre réalisation quotidienne fait comme on faisait telle chose, telle chose. Moi, je ne veux pas faire de balai. C'est bien le moment, mais je ne veux pas faire de balai. Mais pour moi, je veux dire ce que notre ami Théodore disait, il faut écouter les gens qui font la pratique du sport dans les assiettes fermées, quel est le star, quel est la piste athlétise, qui est le hall de sport. Grosse erreur encore. Ce qui est grosse erreur. Au cours de conseil, ici par le début de ma nature, quand on nous a annoncé la mise en place de la table de la rencontre à la place actuelle où ils se trouvent, j'étais désolé pour nos jeunes. Pourquoi ? Cet espace était utilisé par des sportifs ou des jeunes qui ont fait un petit couloir juste des étrangers qui avaient une soyeuse la dimanche matin. Il y avait une place. Je m'en rappelle bien en tant que j'ai fait une carité prédestinée pour ça. C'est la place où l'ancienne école est tombée. L'école mixte tombée. Cette place est vide et aujourd'hui elle ne sert à rien. L'église médicale vient d'être là et ça ne générait personne. Le prêtre aujourd'hui est obligé de faire des calculs d'emploi du temps pour savoir qu'il fait la messe ou qu'il fait une manifestation. Mettez la messe là à deux heures impossibles ou le dimanche soir à 18h puis t'as un match à 10h. C'est très compliqué. Pour ne pas vous dire bon courage de M. Le Homme parce qu'il n'y a pas de gars pour moi pour moi il n'y a pas de facture du sport en lieu de culte en mettant des espaces sportifs. Pourtant ça avait été pensé longtemps avant et quand j'ai su qu'il y avait eu cette proposition de la municipalité j'ai levé le droit puisque comme à l'école j'ai levé le droit pour dire M. Le Maire ne serait-il pas tu le plus favorable pour la population d'avoir son chapiteau sa tombe de la rencontre à un emplacement qui ne sert à rien pour le moment il grattait des clics mais pas décision. En décision M. Le Maire met ça en pure autocrate une décision unilatérable ce n'est pas pour ce que je suis l'opposant qu'on ne peut pas avoir une idée et une idée de bon sens. Ça mérite quand même une écoute ça mérite aussi l'écoute de l'ancien air qui était en place qui avait suggéré cet emplacement. Vous êtes opposant d'une cellule municipale vous ne ferez jamais rien en tout cas moi je ne ferai jamais un élègue qui n'aille pas dans l'intérêt de la commune d'un habitant de la commune je suis avant tout un élu avant d'être opposant au maire après je suis avant tout un élu quand il s'agit de porter un combat dans l'intérêt de la population je dis oui nous parons opposants pour être opposants donc voilà le résultat aujourd'hui projet culturel et associatif le district associatif très riche de la commune devrait permettre une épargne sportive culturelle et sociale de toutes les tranches de la population l'encadrement et l'accompagnement des associations seront une préoccupation quotidienne afin de renforcer le partenariat ville-association je suis membre d'une association pour ne pas la nommer mon cottage qui fait un travail formidable sur le terrain des manifestations comme celle de Thierry à Révisar des manifestations à l'échelon de notre collectivité faites dans une commune ça mérite un encadrement ça mérite un accompagnement on ne peut pas délibérément laisser les associations sans aide aussi minimes que soient-elles sans subvention comme le disait notre amie Thieroudor celles-ci sont invitées à participer à l'élaboration d'un projet culturel communal et à la création d'événements phares on ne peut pas s'imaginer ça au moment s'imaginer qu'on puisse avoir un jour bien à nous comme Thierry le faisait de l'autant c'était la journée du crâme Thierry le grand pique-nique ça existait au moment toute la martinique qui a repatrié au moment c'est impossible ça parce que jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas passé ni mon parmi les autres qui a monté préché moi j'ai beaucoup ni à d'autres qui allaient dans les phares trinitaires moi j'étrapage pourquoi ne peut-on pas imaginer que le monde puisse avoir un jour phare pour ramener à nous la martinique et à ce moment permettre aux petits marchands et marchands un développement économique sans précédent c'est possible ça c'est de soi de volontiers Gaumont ville connectée vous avez vu j'ai eu une colistière nous toutes les papiers elle a utilisé son smartphone Cindy Piejos elle a utilisé son smartphone pour faire son discours cette génération-là c'est une génération de gens connectés on ne peut pas l'ignorer on ne peut pas passer à côté surtout que cette commune est dotée d'enfants capables de nous aider à la matière pour ne pas le nommer Grégory Guillaume qui est ton neveu Philippe Pirère c'est le neveu de Philippe Pirère un jeune aujourd'hui qui travaille pour Ariane qui va faire de l'encadrement digital pour Ariane pour Orange ou pour Orange en France il est venu pour poser ses amis sur le monde mieux pas coûter il est venu vers nous nous l'avons écouté et il est prêt à se mettre à notre service et faire ses associés se mettre à notre service pour accompagner le digital pour Orange vous avez commencé à souffrir la population commence à souffrir de ça depuis l'année dernière vos déclarations d'impôt se font pratiquement exclusivement par la lettre par la lettre et plus ça va plus ce sera comme ça ce sera fait par le net mais il faut vous accompagner et bien cette génération de jeunes vous m'enlètes compétents sont prêts à nous aider de cet accompagnement ils sont prêts alors je vous disais comment on veut le connecter en relation avec les partenaires institutionnels les réseaux fibre optique seront mis seront à mettre en oeuvre vous avez vu les boîtiers septembre un petit peu partout sur la commune les boîtiers sont là il ne suffit pas qu'ils soient simplement là il faut les utiliser mais il faut avoir un projet pour cette génération de gens connectés un réseau wifi gratuit c'est à dire quand vous êtes chez vous vous connaissez votre ordinateur ou votre smartphone sans avoir branché les fils ça c'est prévu au monde un réseau wifi gratuit sera installé dans le monde parallèlement les administrés qui le souhaitent seront formés à la NTIC NTIC nouvelle technologie de l'information de la communication ce que je vous disais nous avons des jeunes de mon es compétents qui distillent leur savoir à eux ils sont prêts à le faire au monde seulement il faut que nous demandez il faut que nous acceptez que les compétences passent nous que les potes compétent nous que les potes expératifs nous il est temps qu'on mette en oeuvre qu'on mette en mouvement cette jeunesse avec nous il faut arrêter de la mettre de côté c'est pourquoi j'ai des gens très jeunes de mon équipe et des jeunes avec de la compétence ils ont pris la compétence ailleurs ils sont revenus chez eux il faut leur donner leur chance la e-administration communale sera développée aujourd'hui vous avez une ville une mairie qui n'est pas connectée chaque secteur a son avalement interne à sa liberté de fournir non d'où la difficulté pour chacun d'entre vous de jouer c'est pas possible on peut pas s'imaginer comme ça nous sommes en 2020 on doit faire fonctionner l'administration c'est possible nous avons aussi dans notre ville des techniciens qui ont monté un projet pour ça mais qu'on a jamais écouté est-ce parce que il y a eu de vos formes moi pas ça je ne juge pas les gens mais je me dis qu'il faut écouter les gens c'est important un bourg plus attractif c'est le 4ème volet des quartiers mieux identifiés l'aménagement du bourg sera repensé avec les commerçants et les usagers ce qui n'a pas été fait pour les joueurs en ce moment nous proposons après une grande concertation un projet de réaménagement du bourg intégrant des parkings supplémentaires un cheminement piétonnier un marché ouvert un centre médical et une place d'effet digne de son nom hier à midi à 13h j'étais avec une petite marchande qui me disait regardez ça M. Fiori mon billet c'est de plastique cellophane le produit moi je veux moi il faut que je me floppé parce que moi là où il y a et quand mon tri m'a mis en face en ces marchandes regarde ça ça ne va pas faire M. Fiori il faut que mon baguette je l'ai rassuré en disant que ce sera fait que ce sera fait nous proposerons la création de l'espace funéraire au quartier Bacatel il est temps la MGPL n'a pas vocation et n'est pas aux normes pour recevoir nous pour faire des vignes il faut prévoir cela et faire appel à projet à des privés pour ça il y a des privés qui peuvent le faire il faut faire l'appel à projet la réglementation en matière des temps creuses sera appliquée ce qu'on appelle temps creuses c'est l'état de trou qu'en voyant les maisons de le centre-bourg ces espaces une fois assainis seront destinés à les portières de projets qui amélioreront ainsi l'offre commerciale du port la signalétique des routes quartiers et chemins communaux sera revenu un petit clin d'oeil à l'agentif il a attiré mon attention j'avais jamais fait attention comme je connais comme vous tous les quartiers du gouvernement il m'a demandé de le mettre en position touriste il m'a pas connu le commande même s'il m'avait des GPS pour moi en être déformé il m'a pas connu le commande quand j'arrive dans le quartier il faut que je lève les yeux sur le palot pour identifier l'endroit où je me trouve c'est lui qui m'a fait attention à ça mets toi en mode touriste circule dans le groupe tu vas voir quelque chose qui va pas et effectivement je me suis dit effectivement j'avais pas bien compris mais il y a un problème de dédication de palot il avait raison il avait raison ça a plus de 30 ans d'existence c'est pas le directionnel au moment il faut les refaire c'est important et les entretenir parce que j'ai vu d'autres villes comme trois villes des entretenir avec un monsieur avec un carcher ou une voiture qui est là j'ai vu ça donc c'est fait ça pour le moment le plan local du Maryse le PLU est en cours de révision beaucoup de monde souvent je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un sujet délicat nous reverrons certaines mesures qui ont été lésées notamment quelques propriétaires ont été lésées effectivement par ce flux tout en préservant le potentiel de développement de certaines autres ça c'est pas en soi un gros problème cela peut être revu mais il faut être équitable et ne pas prendre le parti ne pas voir le parti c'est-à-dire que tout le monde c'est mon gros monde tout le monde n'y doit défendre bien au même titre que tout un chat ça faisait c'est pas parce que on connait tout moi qui m'en parle non tout le monde doit être logé la même en scène les études faites pour le PLU pour X devraient être les mêmes faits pour Y il ne devrait pas avoir des démesures dans les actions qui sont venues la politique intercommunale définir avec Cap-Nord qui est le 5ème volet définir avec Cap-Nord la politique culturelle et touristique à mettre en place transférer après révision du plus la gestion des zones à vocation économique pour l'arbre alimentaire de l'air et les zones d'activité de petites lézardes ça fait un moment qu'on en parle nous demanderons légibilité l'éligibilité à l'intérêt communautaire des lieux remarquables et touristiques de la commune Jardin du Mont-Monde du Chéteau sur l'Argis parallèlement la réflexion du stade devra être un dossier d'intérêt communautaire pas supporté que par la ville puisque nous sommes dans Cap-Nord et il y a des budgets prévus pour ça donc allons faire un peu du plus pour demander de l'air puisque c'est un terrain d'intérêt communautaire et largement financier par Cap-Nord c'est possible la ville n'est pas plus de tout supporter aujourd'hui elle-même profitons de ce positionnement de Cap-Nord un contrôle plus attentif du service de remassage des déchets ménagers et des encomprants devra être mis en place on arrive sixièmement la gouvernance notre premier engagement est de restaurer les marges de manœuvre financière de la ville sans licenciement et sans augmentation d'impôts j'insiste sans licenciement et sans augmentation d'impôts c'est possible instaurer une gouvernance qui met le citoyen au centre des préoccupations incarnées par une équipe municipale compétente soudée à l'écoute et au service de sa population Audrey l'a dit tout à l'heure au service de sa population une démocratie locale réactivée par des consultations fréquentes des citoyens et les forces vives notamment lors des grandes orientations l'accueil des usagers du service public communal devra être facilité aux heures ouvrables par la nuit messieurs dames et dames et dames dimanche après une autre famille c'est quoi cette façon de traiter la population romanaise on vous donne le dimanche à 16h ou à 20h non comment peut-on avoir l'aide d'un administratif sur un dossier quand la mairie est fermée qui moune nous permet de conseiller qui moune nous permet de vérifier si on bagaille en demande qu'à entrer dans le cadre d'une politique communale il faut bien que les administratifs soient là pour vous aider mais on va ici dans le moment tous les gens sont venus l'ennuiter ne vont pas aller plus loin les réponses à leurs demandes écrites devront être améliorées parce qu'il y a bon nombre de gens qui demandent des choses écrites et qui n'ont pas de réponse on ne doit pas laisser un citoyen sans réponse on doit lui répondre même si c'est négatif même si vous lui demandez un temps d'attente un temps de réflexion vous devez lui répondre la moindre des choses c'est ça voilà mes chers amis le sens de votre engagement notre vision et notre projet pour le moment un rassemblement citoyen car les questions afférentes à la gestion du commune sont souvent bien éloignées du cadre des partis politiques et surtout dans les communes de leur taille avec 9248 habitants j'espère ne pas en perdant encore un le rassemblement citoyen s'impose au delà des étiquettes partisanes il serait ridicule d'instruire telle ou telle personne ayant des compétences des idées en raison de ces convictions politiques on doit pouvoir travailler avec tout le monde on doit pouvoir écouter tout le monde des idées directrices de ruptures car l'idée n'est pas de critiquer et de contester mais d'insuffler une dynamique nouvelle pragmatique de proposer de nouvelles orientations audacieuses novatrices en face avec les attentes locales tout en parlant de constats lucides et dégagés de toute hypocrisie les objectifs principaux de la dynamique seront donc associer le maximum de citoyens ayant des compétences des idées en lien avec le champ d'action d'une municipalité dans l'idéal le principe de la démocratie participative doit s'impliquer chacun a le droit de déceler on doit pouvoir écouter chacun je le fais déjà mon équipe le fait donc nous devons pouvoir vous écouter pouvoir échanger permettre à chacun de développer sa créativité si vous ne l'écoutez pas IPPQP développeux on doit être en mesure d'être à l'écoute réaliser un travail collectif de réflexion d'études et de propositions qui doivent se concrétiser à terme par la construction de projets de changement clair crédit et surtout j'insiste sur le mot réalisable réalisable en tant que candidat technoliste je vous définis les grandes lignes qui nous ont conduits à la constitution de notre rassemblement citoyen pour les élections municipales je suis candidat pour sortir de cette confusion actuelle et unifier cette population afin de faire ensemble face à notre devenir et à l'avenir de nos enfants je suis candidat pour enfin faire ce rassemblement et faire naître cette nouvelle gouvernance où chacun aura le droit oui le droit et pouvoir s'exprimer librement je suis convaincu que la force d'une politique publique est déterminée par la force municipale qui sera mise en place le ne va pas s'enlever nous serons en effet amenés à diriger le service public qui se décline sous différentes missions d'où la grande nécessité de travailler ensemble d'où la grande nécessité d'être unis d'où la grande nécessité de garder cette union comme nous serons en place par les questions avions au déroulage IPTRD par les saraïnes que chacun sauva ce qu'il aura à faire motivé et engagé pour servir ma population avec sincérité et équité surtout je veux simplement vous dire qu'ensemble nous pouvons rêver d'un avenir meilleur pour nos enfants pour nous tous pour le gourmand qui est le nom que nous donnons à notre destin commun notre destin commun est le gourmand je n'ai pas improvisé un programme qui ne traîtra pas la route j'ai dessiné une nouvelle ambition pour notre commune car il faut renvoyer au gourmand sa place nous pouvons retrouver la fierté oui la fierté d'être à nouveau gourmand si nous nous unissons si nous le voulons et surtout si nous le décidons nous pouvons retrouver la capacité de mieux vivre ensemble réfléchir ensemble agir ensemble pour développer notre commune comme nous chérissons chaque monde qui l'a même au milieu avec mon équipe nous voulons agir pour transformer positivement le quotidien des moumonnais avec mon équipe je suis très confiant pour trouver des marges de manœuvre pour oser tenter entreprendre construire agir et résoudre les problèmes comme je vous l'ai dit au début de mon discours l'effort est toujours payant l'effort uni est toujours payant oui toute mon équipe est prête à faire cet effort je suis prêt à faire cet effort et nous avons besoin de vous pour faire cet effort j'aime l'idée d'une action commune vers un objectif commun pour servir comme il se doit toutes les générations de gourmandais et de gourmandais c'est pour cela que nous avons des projets pour un objectif commun à chaque état je vous les rappelle car ils sont capitals pour sauver le monde un améliorer le cadre des vies de gourmand des éclairages publics entretien des routes VHU j'en ai pas parlé mais les VHU qui pilule dans la cité voirie communale bâtiment public église bibliothèque MDA et j'en passe restaurer les finances publiques mettre en place une dégénierie financière sans augmenter les impôts préserver le personnel communable troisièmement accompagner la jeunesse communaise favoriser l'insertion des jeunes passer au tour numérique quatrièmement augmenter aménager le centre bourg du bois résorber l'habitat et sa lue supprimer les dents creuses nous avons beaucoup d'exemples de dents creuses supprimées dans les villes comme Fort-le-France comme Joglin Grand-Rivière est un exemple Grand-Rivière un exemple de dents creuses supprimées Grand-Rivière petite commune à dîner île de l'île du nord améliorer améliorer l'attractivité des commerces cinquièmement affirmer le caractère rural du monde créer un pôle agroalimentaire créer un marché accompagner les agriculteurs chers chers polistiers je vais vous poser une question chers polistiers êtes-vous prêts à relever ces défis ensemble ? Êtes-vous prêts ? Ensemble et unis, nous le ferons. Comment on est ? Comment on aise ? Le 15 mars prochain, croyez en vous. Partagez l'union avec nous. Votez la carte de l'authenticité. Votez pour la compétence. Votez pour l'expérience. Oui, votez la carte de la vérité. Avec votre soutien, oui, votre soutien, le réglissement du beau monde sera possible. Faites confiance à une équipe qui aime sa ville et qui va s'engager pour ses habitants. Dès le 15 mars, dès le 15 mars, pas une voix ne va manquer. Votez et faites voter pour la liste unie pour le beau monde, connu par votre serviteur Bertrand Pierre-Louis. Vive le beau monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501